Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi heureuse de vous retrouver, j'espère que votre début de week-end se passe très bien, sachant qu'il y a encore demain. N'oubliez pas que ce sont des guidances intemporelles et de liker, de vous abonner pour ceux qui souhaitent s'abonner bien évidemment. Et on va regarder tout de suite ce que vous réserve ce tirage. Allez c'est parti Belzame, on va voir un petit peu les messages qu'il y a en stock pour vous aujourd'hui. Donc là on est avec une personne ici qui s'est éloignée de vous là récemment parce qu'on voit qu'elle a subi ici en tout cas des influences extérieures. Ce qui en fait l'a totalement éloigné de vous. On voit qu'elle n'est pas honnête avec toi et qu'elle te cache beaucoup de vérité. Donc cette personne ici a des situations, en fait il y a des situations ici qui devraient être révélées ou qui devraient être révélées. Mais il va falloir ici que tu le repousses sinon dans ses retranchements si tu ressens quelque chose qui ne tourne pas rond. On te dit aussi que c'est une personne qui a des addictions ici. D'accord. Quelqu'un qui en fait est plutôt mal dans sa peau. On voit que cette personne est fortement entourée et influencée pas forcément dans la bonne direction. Et cette personne craint de prendre certains risques parce qu'on voit qu'on a de l'ascendant sur elle. Sinon c'est une personne ici qui aimerait partager du temps avec toi. Mais voilà, elle est totalement submergée. Elle a beaucoup de choses en tête qui la freinent et qui l'empêchent si tu veux d'avoir l'esprit clair. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Cette personne elle est triste sans toi, elle a clairement le coeur brisé parce qu'on voit qu'elle a dû s'éloigner de toi par rapport à des circonstances et des influences, des énergies tierces ici qui franchement ne l'aident pas. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ici, belle âme, sur ton tirage. On voit que cette personne a besoin de réfléchir, elle a besoin de se retrouver seule. C'est une personne ici qui a envie d'être dans le partage avec toi mais qui a des difficultés à l'aide puisqu'on voit qu'elle n'a pas du tout des idées au clair. C'est une personne qui ne sait pas comment trop faire. Elle a envie de te donner de ses nouvelles mais elle ne sait pas comment agir. Et on voit qu'ici on est dans une triangulaire. Voilà, donc trio. D'accord ? Que tu n'es pas seule à aimer cette personne, oui tu lui manques mais voilà, c'est une personne quand même qui est dans l'hésitation de t'écrire. Elle aimerait bien ici évoluer avec toi et se rapprocher de toi à nouveau. Tu lui manques beaucoup. D'accord ? Très bien. Mais voilà, cette personne en tout cas est sur la même longueur d'onde que toi mais elle sait que ça va être compliqué puisque cette personne a tendance à te fuir malgré qu'elle t'aime ici d'amour. Ici belle âme, elle t'aime d'amour. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On voit ici que cette personne ici ne sait plus trop comment agir et surtout elle manque clairement de confiance ici en elle. Elle pense beaucoup à toi. Elle manque aussi de confiance un peu en toi. Pour elle, elle pense que cette histoire peut être possible mais elle a peur peut-être que toi tu finisses par te lasser de cette personne. C'est quelqu'un qui, ton crush ici, a du mal à s'exprimer au niveau de ses émotions, de ses ressentis, quelqu'un qui ne te parle pas vraiment, quelqu'un qui ne te dit pas les choses avec clarté, quelqu'un qui a du mal ici à s'ouvrir vraiment. Même s'il t'apprécie et qu'il ne met pas en doute tes qualités ou tes capacités à le comprendre, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation et c'est quelqu'un qui a vraiment très peur de ce que la suite lui réserve avec toi malgré la forte attirance physique qu'il ressent pour toi. D'accord. Donc il y a le manque de confiance en elle ou il manque de confiance en lui. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça ? Hop. On va voir tout de suite ce qu'on nous dit. Ouais, on me dit qu'il a des addictions. C'est quelqu'un qui se détruit. Soit il boit, soit il fume, soit c'est par diverses choses. C'est la seule solution qu'il est trouvée comme échappatoire en fait. C'est quelqu'un qui se détruit, clairement il se détruit volontairement parce qu'il est malheureux, il n'est pas avec la bonne personne. Par contre voilà, c'est quelqu'un qui de base quand même, on te parlera donc d'un croqueur de pommes, c'est quelqu'un qui n'a jamais été vraiment heureux dans sa relation, qui est tombé amoureux de toi, mais à la base c'est un croqueur de pommes. C'est quelqu'un ici qui évolue dans le couple avec lequel il est depuis fort longtemps, mais c'est quelqu'un avec lequel tu es en silence radio actuellement. D'accord ? D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela ? Mais bon, malgré le fait qu'il soit en silence radio, il ressasse énormément le passé en pensant à toi et en se disant qu'il passe à côté clairement du bonheur et d'une belle histoire avec toi. Mais le problème c'est que cette personne ne sait pas faire autrement ni comment faire. Donc on a ici, on va parler de toi et on voit que toi tu surmontes des obstacles comme tu le peux, mais que tu es extrêmement mal ici sans lui, que tu es extrêmement triste, que tu n'en peux plus que cette situation ici soit ainsi et que cette personne n'officialise pas finalement cette relation avec toi. Quand ce sont les triangulaires, vous remarquerez que c'est souvent malheureusement des histoires très compliquées où il va falloir faire très attention par rapport à cela. Évidemment, il n'est pas seul, il a donc sa compagne qui est bien présente comme vous pouvez le voir, d'accord, qui est toujours avec lui. Donc cette personne se détruit et on voit qu'il ne sait plus où mettre de la tête et que même la tierce ici se pose des questions comme souvent. Elle ne sait plus comment faire évoluer sa relation de couple ici avec ton autre. Elle doute fortement de la solidité de son couple à l'heure d'aujourd'hui avec lui. Et c'est quelqu'un qui, oui, aimerait faire évoluer les choses parce que c'est une personne ici qu'il connaît depuis très longtemps. Ton autre t'observe clairement sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un, si tu as une photo ou si tu as un compte Facebook ou Instagram, dis-toi qu'il regarde. Parce qu'il a du mal à supporter votre séparation et c'est ce qui lui permet de garder un minimum, entre guillemets, de stabilité. On va dire ça comme ça. On parlera d'argent et d'abondance ici. D'accord. On parlera, voilà. Donc ton autre, c'est quelqu'un qui a quand même une situation financière où il se débrouille pas mal. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il y a quand même quelque chose de bon qui va lui arriver. Et on voit qu'il y a peut-être d'autres femmes autour dans son jargon qui essayent et qui tentent aussi de le reconquérir. Il a une vie assez compliquée, ton autre, ici. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers toi, qui pour lui, t'as la clé de son cœur. Mais il y a quand même un jargon de femme. Tu vois, son ex, son passé, ses ex-amis, etc. Tu vois, on voit qu'il y en a quelques-unes qui aimeraient ici remettre le couvert. Si tu vois ce que je veux dire. Si je suis toi et je me protège, je ne me lance pas corps et âme, là. Cette situation est très compliquée. Il faut savoir aussi que parfois, dans tes vies intérieures, tu as rencontré des personnes, ok, que tu revois ici pour un enseignement, pour comprendre certaines choses et guérir de tes blessures. Et elles doivent sortir de ta vie. Pour moi, cette personne ici n'est pas prête du tout. Elle a des addictions. C'est un croqueur de pommes, comme j'ai pu te le dire là, ici, juste avant. On voit que, d'ailleurs, c'est un homme qui a un sacré entourage. Et puis, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'on a quand même la carte du mensonge. Juste avant, je t'ai dit qu'il ne te disait pas tout, qu'il n'était pas clair du tout. On voit quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui peut-être se mende même à lui-même. Et là, quelqu'un qui se mende à lui-même, c'est quelqu'un qui est dans le déni. C'est quelqu'un qui va simplement t'user et surtout fragiliser ton cœur plus que ce qu'il en est, puisque ça continuera. Donc, le but, là, de cette relation et de ce schéma qu'on voit là, c'est que tu l'arrêtes. Clairement, c'est le conseil que je peux te donner. D'accord ? Donc, ici, on parlait d'un pacte et d'une signature. Donc, on voit ici que, surtout là, ceci n'est pas par hasard. C'est karmique. Vous êtes dans une relation karmique, belles âmes. Et on voit que, toi, à l'heure actuelle, ce que tu désires avec cette personne, c'est faire le point. D'accord ? Faire une mise au point avec lui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas franchement disponible. Quand tu veux parler sérieusement, on voit que c'est quelqu'un qui contourne les faits, qui essaye de retomber sur ses pieds, qui s'éloigne à nouveau. Et quelqu'un qui a besoin de décompresser. Ouais. Ouais, oui. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui, quand je dis que la désaddiction, qui détrie, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à sortir, quoi. Quelqu'un qui a des relations, hein, ici. C'est quelqu'un d'instable. C'est vraiment quelqu'un qui a des relations calientes. Il est très instable, tu vois. Il sort, il s'amuse. C'est quelqu'un, en fait, ici, il va falloir que tu t'en éloignes, que tu en fasses concrètement le deuil, ma belle. Voilà. Et là, on voit que, toi, t'es peut-être dans des énergies. Donc, on parlera bien de toi. T'es prisonnière totalement de tes peurs. Peut-être de tes peurs qu'il t'oublie, tes peurs... Donc, lui, il est dans ces énergies-là, si tu veux. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui picore un petit peu dans tous les râteliers. Il a un fort passé, il faut dire ce qu'il y a, quoi. Et on voit que, toi, t'as peur aussi, quoi. T'es un peu prisonnière de cela. Mais on te dit que ton guide, enfin, que ton ange gardien, il te guide, ici, il t'envoie des signes. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que toi, t'aimerais le reconquérir aussi, parce que, ben, cette personne, t'as envie de lui plaire. Tu sens que t'as vraiment une connexion cœur à cœur avec elle. Mais, voilà, il y a toujours cette froideur qui s'installe parce que, ben, il n'est pas stable. Il est en pleine phase de déni. Je pense que cette personne a des addictions qu'elle va tellement mal, en fait, au final, que, ben, voilà pourquoi ça se passe comme ça, si tu veux, dans ton tirage. Et cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, réellement. Pour elle, tu détiens la clé de son cœur, tu vois. Mais, à la fois, c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Il y a beaucoup de crush passés qui revient en surface. Une tierce qui est sur le qui-vive et qui est très malheureuse parce que c'est quelqu'un qui se malmène et qui malmène les autres autour de lui. Comme il te malmène, il te aborde tout, quoi. Et on te dit, ici, que non, en fait. Il va falloir que tu poses tes limites quand il débarque comme ça, on tourne chez toi. Non. Non et non. Poses tes limites. C'est non. La prochaine fois qu'il veut te voir, c'est non. Voilà. C'est non parce que toi, tu as quelqu'un de clair, quelqu'un qui te tire vers le haut et pas vers le bas, quoi. Voilà. Et on te dit qu'ici, cette personne, à l'heure actuelle, elle te trahit. Elle te trahit. Toi. Oui, toi. Parce qu'on parle de ta ligne de tirage. Quand c'est la tierce, la tierce, là, c'est la tienne. C'est quelqu'un qui va donner de ses nouvelles, bien évidemment, quand il va trouver la ressource de le faire. Mais, voilà, tu ne seras pas plus heureuse puisqu'il y aura toujours cette distance entre vous, finalement. Et quand il prend de la distance avec toi, comme je te le montre ici, distance, elle vous trahit. La proie dehors. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, a des conversations peut-être multiples avec d'autres personnes. On comprend, en tout cas, ici, le dilemme. Et il va falloir ici que tu grandisses de tout cela et que tu te protèges et que tu guérisses surtout. Oui, vraiment. Parce qu'il te fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On te parle de futur. Tiens, qu'est-ce qu'on dit pour le futur ? On parle de triangle amoureux. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il sera toujours avec cette personne-là. Il y aura toujours... Toi, tu seras toujours mal par rapport à cette triangulaire. Et voilà, quoi. On te dit ici de te baser au plus profond de ton essence, de ton être, quoi. Finalement, de te recentrer très vite. Parce que, voilà, c'est une chemin sans issue. Ça veut dire que là, tu vois, il y a un chemin sans issue pour un mariage et un engagement. Non, attention, warning. Attention, warning. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh oui, et que tu vas revenir toujours aux mêmes sources, aux mêmes problématiques que dans le passé. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette ligne de tirage, belle-âme ? On te dit que tu es protégé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de disputes au sein de sa relation. C'est quelqu'un de toxique, vraiment. Donc, avec la tierce, là, à l'heure d'aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que la tierce veut sortir de cette spirale, tu vois. Mais à mon avis, elle n'est pas prête de s'en sortir. Alors, peut-être qu'il y a des enjeux qui fassent toujours. Vous savez très bien qu'un couple, il y a des fondations. Mais vraiment, ici, tu es par en courant. Par en courant. Tu n'as pas le temps. Et vraiment, c'est quelqu'un qui sait quand même comment te parler. Qui va te dire que voilà, tu détiens son cœur. Qu'il veut assumer ta relation par la suite. Il est beaucoup plein de blabla. Pour lui, tu détiens son cœur. Mais tout, tu détiens son cœur. C'est la problématique. Alors, tu lâches prise totalement par rapport à cette personne. Parce que cette personne, c'est ce qu'elle fait. Donc, voilà. En tout cas, cette personne n'a pas dit son animal. Elle va revenir dans ta vie. C'est quelqu'un qui sait comment plaire, comment y être. Mais voilà, tu vas encore tourner en rond, quoi. Tu vois, en permanence avec cette personne. Ok. On va prendre quelques mots. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Belle âme. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? Pardonnez-moi. J'ai fait peut-être bouger un petit peu la perche. On te parle de danger ici. C'est ce que je te disais. Il y a un gros danger devant toi. Et ce danger, c'est ton autre. Il va falloir que tu te sauves la vie. Il va falloir que tu agisses au plus vite. D'accord ? Au plus vite. C'est stop. Je pose mes limites. Il est hors de question que j'aille plus loin. Avec une personne qui ne se respecte pas. Qui ne me respecte pas. Qui me cache des vérités. Qui n'est pas capable de me dire clairement les choses. Évidemment, elle ne va pas te dire clairement ce qu'il se passe. On te parle de dépendance, belle âme. Parce que tu as dû créer ici une dépendance affective. Si tu veux que je t'aide par rapport à cela. J'en suis déjà. Avec un vrai contrat thérapeutique. Viens me voir. Je t'aide. Crois-moi que tu peux reprendre le pouvoir. Si tu ne t'en sens pas capable. Et c'est normal parce que la dépendance affective, c'est reconnu comme une maladie. Seul 2% de la population est touchée. Mais c'est juste énorme sur des millions de personnes. Et vraiment, c'est très difficile à s'en sortir. Mais on peut s'en sortir. Très difficile seul, je dirais. Donc voilà. On voit qu'il y a une dépendance agie. Parce que ça te montre plus mal. On voit que tu t'isoles. On parlera donc de domicile pour toi. D'accord ? On voit quelqu'un qui est vraiment matérialiste. Tu comprends ? Donc il fait passer ici. Ses priorités apparemment ne sont pas les mêmes que les tiennes. C'est quelqu'un qui est basé sur ce qu'il a déjà bâti. Quelqu'un qui ne voudra absolument pas tout balayer pour toi. On parle de clairvoyance. Parce qu'il est temps d'y voir beaucoup plus clair. Ici, on voit que de toute manière, peut-être qu'avec le temps, tu le réalises ou que tu le vois de toi-même. Mais en tout cas, ici, il va falloir que tu en fasses preuve. C'est très important. On te parle donc de messages. D'accord ? Évidemment, parce qu'il y a une dépendance. Donc peut-être que tu essaies d'écrire des messages, de rentrer en contact avec cette personne. Arrête tout. D'accord ? Et de sagesse. Voilà. S'il te plaît, range-toi du côté de la sagesse. Retrouve-toi. C'est super important. On te parle d'aveu par rapport à cette personne-là. Oui, parce qu'elle a des choses ici à te dire. Il va falloir qu'elle passe clairement sur le barbecue, entre guillemets, pour te dire la vérité. Mais je ne suis pas bien sûre qu'elle le fasse. Parce qu'il est temps que cette personne assume. D'accord ? Mais voilà. On voit qu'il va falloir que tu agisses. De toute façon, je pense que tu es clairvoyante ou clairvoyante sur cette situation. Que tu vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce n'est pas que la tierce le problème. Si c'était que ça. Déjà que c'est compliqué quand il y a une triangulaire. Il y a d'autres personnes de son passé. D'autres nanas, là. Et voilà. Et donc, on voit ici que c'est une personne, clairement, qui va hésiter à répondre, clairement, si tu as des questions à lui poser, par rapport à certaines choses que tu ressens. Là, que ton intuition te donne les bonnes réponses. Donc, et là, c'est quelqu'un qui veut te faire passer ici comme quelqu'un de correct, de droit, en qui tu peux avoir confiance, en qui tu peux te confier. Mais voilà, ma féminine. Ici, on te dira, ici, plutôt de garder tout ce que tu ressens pour toi. C'est mieux que tu continues à avancer parce que, déjà, j'ai des explications, là, il n'y en a pas. Tu vas te faire bien trop de mal. Et on te demande de quitter, ici, sans hésitation, cette relation, même si, parfois, tu peux hésiter. C'est normal. C'est dans le psychisme, la psyché. Mais vraiment, cette dépendance affective, ici, te met à mal. Et on te dit d'être patiente, d'accord ? Parce que, oui, ça ne se réglera pas le jour au lendemain parce que tu seras mal. Mais il y a quand même de belles choses et des choses meilleures qui t'attendent, d'accord ? On te dit surtout de t'ancrer entre toi, d'accord ? Parce qu'on voit que tu es en totale dualité, d'accord ? Même vis-à-vis de toi-même. Et avec cette personne, de toute façon, il y a quand même eu pas mal de conflits. Et que là, maintenant, tu as la capacité, maintenant, d'avancer vers ton avenir. Il va falloir tout arrêter avec cette personne parce que, quand tu vas agir et que tu vas poser tes mises, tu vas dire stop, c'est terminé, ou j'arrête, ou non, je ne rentre pas dans tes jeux, dans tes schémas permanents. Vous allez vous disputer. Il y a ça aussi. Il est important que tu retrouves, ici, ton havre de paix, tes amis, en tout cas, et que tu laisses prise. Que tu ne penses plus à tout ce que vous avez pu traverser ou les désaccords que vous avez eus, en tout cas les disputes, ou les désaccords que vous avez eus, et de faire la fête, de te détacher totalement de cela. Et on te dit qu'ici, tu as des clés, ici, pour évoluer vers une meilleure relation. Il va falloir que tu quittes vraiment ce nid-là. Tu as des choix à faire. Ça va être des choix importants. Mais des choix, ici, qui vont te permettre de prendre conscience de certaines situations. Et, justement, de retrouver, ici, la personne que tu es. Et ça, c'est très important. Il va falloir que tu travailles, en tout cas, sur toi. Et on parle de déception et de tromperie. Je te les montre. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Sur cette guidance, je pense que ce n'est pas important que je te dise, que je te sorte une carte énergie le concernant. Puisque, si c'est pour te mettre en tête que tu lui manques, alors qu'en fait, c'est que de l'illusion, ça ne m'intéresse pas. Et je ne peux pas engendrer chez toi de faux espoirs, belle âme. J'en suis navrée. Et surtout, tu ne le mérites pas. D'accord ? Allez, c'est parti. Je viens de tirer un message plutôt pour toi. Toi, tu mérites. Merlin, lâche l'enchanteur. Oula, je vais tout tomber, belle âme. Alors, attends, c'est parce que, à mon habitude, il faut que je range. Hop ! Allez, c'est parti. Aime la sagesse. Elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. C'est exactement ça. D'accord ? Avance vers ta nature profonde. Écoute même le sens, en tout cas, de la nature et ton environnement. Quand tu pars là-bas, t'ancrer, n'hésite pas à te retrouver toi-même. Voilà, réagis en te disant, voilà, tu prends du recul, que tu prends la décision la plus sage, qui est la meilleure pour toi. D'accord ? C'est ce qui va t'aider à évoluer dans la vie. Et maintenant, il est important, maintenant, que tu écoutes peut-être même les personnes ou les amis qui veulent t'aider. Et accepte de t'aider, le ciel t'aidera. Et ne te dis pas, oui, mais ça va être la fin. Ben oui, parce qu'il le faut. Ça te fait du mal. Et surtout, ça atteint ton mental. Tu vois, cette personne, elle vit mieux que toi, si tu veux savoir. Elle est bien mieux que toi. Donc, si tu reconnais cette guidance, vraiment, je tire la sonnette d'alarme. Je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. Je ne te laisse pas embrigader par quelqu'un ici qui ne te respecte pas, qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas la femme. Et qui, franchement, dans ses manières d'agir, ce n'est pas très joli. Voilà, belle âme. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Accroche-toi. Crois en toi. Crois en tes rêves. Il y a des personnes qui sortent de ta vie parce que c'est vraiment utile. Et c'est ce qui te permet de rebondir. Et il fallait d'ailleurs que tu les retrouves dans cette vie si bas pour justement stopper certaines choses. Et c'est le cas. À bientôt, en tout cas. Et je vous dis de bien prendre soin de vous. Bisous, bisous.